Mon ami, réveille-toi Chaque jour, la vie te file entre les doigts Je veux que tu vis la tête sous les drames Réveille-toi mon ami, réveille-toi Mon ami, mon ami, mon ami Mon ami, mon ami Mon ami, 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 mon ami Mon ami, mon ami, mon ami que je tiens à très grande estime et qui était toujours très qui était toujours très sensible par rapport aux aspects spirituels de l'Eurasie très sensible par rapport à la possibilité de retour des grands camps donc l'idée de Jean-Poblesco c'était que l'éternité existe l'éternité ce n'est pas le passé l'éternité c'est le passé, le présent et le futur donc c'est le sur de l'éternel renouvellement du monde et le temps n'est que miroir de l'éternité comme disait Platon et c'est précisément la possibilité de la révolution l'éternité c'est le retour aux sources et le nouveau c'est l'éternel précisément parce que le temps change et dans le temps tout se change en même temps les relations par rapport à l'éternité changent aussi donc l'éternité est toujours nouvelle parce que le temps porte en soi quelque chose de nouvel et les relations entre le temporel et l'éternel ce sont les relations éternellement nouvelles c'est à mon avis la source de la révolution spirituelle c'est la possibilité de du retour vers l'éternel en même temps nous devons évoquer peut-être au début de notre colloque sur la révolution spirituelle la critique de texte propre à la philosophie postmoderniste parce qu'il y a un grand birit de postmodernisme de montrer que dans le monde humain tout n'est que le texte et tout texte représente certaines redistributions et redistributions des rôles hiérarchiques donc nous avons l'affaire aux narratifs différents aux histoires différentes il y a un grand narratif de la modernité qui présuppose le temps linéaire le temps progressif donc certains types de la temporalité mais nous savons qu'il existait avant l'autre temps l'autre type de la temporalité par exemple l'éternel retour des sociétés archaïques ou le temps eschatologique orienté vers l'assomption de temps et la transfiguration finale eschatologique propre aux grandes religions monothéistes donc si on considère le temps comme le discours sur le temps ou la société qui est le discours sur la société et après la réalisation de la temporalité ou la socialité concrète donc révolution est toujours possible et la révolution consiste précisément dans le changement de narratif le changement de discours si on change le discours si on change la langue on peut changer la réalité c'est précisément ce qui avait en vue Stéphane Mollermay quand il a invité de changer la langue en changeant la langue on change tout si nous en changeant la langue en changeant le contexte en changeant le discours on change le temps la société la distribution des rôles dans la société et les structures et les relations on change tout dans le domaine de sciences c'était Kuhn qui a proposé étudier la structure des révolutions scientifiques en changeant les paradigmes épistémologiques on change l'approche au phénomène qui s'ouvre dans l'autre dimension comme quelque chose d'autre et c'est la possibilité de développement de la science donc à mon avis et à l'avis de mon ami Jean Pargolesco et pas mal d'autres gens il est temps de faire la révision du discours dominant il est temps d'essayer de réactiviser le narratif de la modernité en montrant une relativité en montrant certains en contestant le narratif de la modernité et ça signifie qu'on peut questionner ou contester la temporalité linéaire donc l'idée que par exemple la sécularisation représente le progrès et que l'histoire de l'humanité se déroule dans un seul sens à partir de l'identité communautaire vers l'identité individuelle et après vers à partir de l'individu donc que nous avons aujourd'hui comme la figure normative vers post-individu je l'appelle cette figure dividum dividum en latin donc quelque chose qui peut être divisé individu c'est quelque chose indivisible dividum c'est quelque chose divisible c'est le concept de la post-humanité qui est partie l'homme partie machine partie chimère partie animal partie cyborg si beau qui est le développement logique en quelque sorte de l'anthropologie progressiste quand on minimalise toujours le concept de l'homme l'homme maximum l'homme universel l'homme collectif communautaire avec l'identité transcedentale en quelque sorte qui devient de plus en plus être au ras jusqu'à arriver à l'homme libéral l'homme normativement individuel individuel et après en passant vers l'homme post-modern post-humain qui est individuum en quelque sorte l'homme chimérique donc aujourd'hui on est en passage pour les partisans de la maternité le passage inévitable de l'homme individuel vers l'homme post-individuel donc individuel post-modern et divisé fragmentarisé qui perd toutes les qualités constantes par exemple sans sexe parce que c'est quelque chose arbitraire devient de plus en plus et la lutte des libéraux pour le droit des homosexuels c'est la lutte pour la libération de l'individu de toutes les qualités qui puissent être jugées collectives qu'on partage avec les autres donc toutes les qualités qu'individu partage avec les autres sont en quelque sorte les limitations de sa liberté donc tous les formes qui qui placent l'homme dans quelques structures fixes même la structure sexuelle et distribution des rôles sexuels c'est déjà en quelque sorte le fascisme au conservatisme etc. c'est la libération de l'individu mais en quelque moment on arrive au point quand cette libération est accomplie elle fait accomplie on n'a plus ni race ni ethnie ni religion ni identité religion ni même identité sexuelle parce que tout est arbitraire on peut choisir religion race ethnie nation place d'existence etc. même si on peut choisir échanger à désir l'identité sexuelle donc on arrive au concept de l'individu pur absolu quand l'individu est égaux à lui-même et à rien d'autre donc l'individu est individu c'est le tréon de l'aristote le concept d'identité de l'art et A A égaux à A et finalement on maintenant on arrive à ce qu'on appelle la langue individuelle quand langue aussi c'est quelque chose qu'on partage avec les autres c'est pourquoi on arrive à la langue individuelle ou qu'on peut créer chacun peut créer sa propre langue parce que l'entendement l'un et l'autre c'est toujours situationnel donc il ne doit pas avoir quelque chose qui vraiment représente quelque chose commun entre les individus différents tout et la question de choix et maintenant on arrive dans la situation quand il y a le passage d'un type normatif de l'individu vers post-individu et les post-modernistes en critiquant le récit de la modernité le discours de la modernité ils prônent la post-modernité comme le passage fatal vers le domaine post-même quand l'individu dit au revoir à sa propre unité quand l'individu aussi le concept de l'individu devient quelque chose qui limite les possibilités créatives de l'existence de l'existence de quelque chose qui n'est pas définissable donc rhizomatiques si on reprend le terme de Gilles Deleuze donc on passe de l'individu vers le rhizome ou l'être rhizomatique qui n'est pas plus individuel qui est post-individuel qui est individuel et donc dans le réseau par exemple informatique dans l'internet quand on change l'identité en jouant c'est vraiment quelque chose comme la préfiguration de cette raison là où il n'y a plus quelque chose constant tout est flou tout est changeant totalement changeant donc c'est adieu à l'homme l'homme c'est fini l'homme est célébré de Dieu de l'état théoriquement de la nation de toute l'effort de l'identité commune et finalement on arrive au point quand l'homme être l'homme aussi est considéré comme l'identité collective parce qu'on est l'homme en même temps que l'autre donc on on possède les mêmes que l'été comme les autres donc on limite l'autre on limite la liberté donc le pas dernier dans cette révolution programmée par la modernité est portée vers la fin logique par la postmodernité c'est la déshumanisation de l'homme parce que l'homme c'est aussi une qualité qu'on divise qu'on a en commun avec les autres donc c'est être homme c'est le crime contre l'individualisme parce que c'est précisément le commencement de la défense des individus autres que les individus humains par exemple écologie ou le droit des machines par exemple on n'est pas encore arrivé mais finalement la défense des droits des automates des objets parce qu'ils sont aussi individuels c'est le manifeste du cyborg par exemple du cybermanifeste de féminisme américain quand on propose de défendre les machines contre l'homme qui les utilise parce que les machines sont les êtres les entités individuels finalement c'est le moment où nous sommes dans le moment du passage de la modernité vers la post-modernité et si précisément l'homme se retrouve sous la contestation et on peut dans ce moment critique choisir l'autre roi et c'est précisément ce que pensons nous on nous appelle les partisans de quatrième théorie politique ou les traditionnalistes ou les représentants de la post-modernité autres alternatives nous acceptons ce qu'il s'agit seulement de discours nous acceptons la critique post-moderniste de toutes les sociétés comme les discours organisés mais nous n'acceptons pas que le passage de l'homme vers la situation post-humaine le passage à partir de la modernité vers la post-modernité programmée par la liberté programmée par la liberté c'est quelque chose de fatal ici précisément on peut faire autrement parce que tout est mis sous question tout est contesté tout n'est que le récit d'accord mais il y a aussi le récit ou le métarécit de la temporalité moderne mais aussi il y a autre métarécit post-moderniste qui nous impose quel concept de post-temps comme chez Delos c'est la superposition de temps et on sur chronos le chronos c'est le temps de de facticité corporelle sans continuité et le temps de Léon c'est le temps seulement gnosiologique où il y a le futur et le passé mais il n'y a pas le présent c'est le temps avec le sens le sens de passage à partir de passer vers le futur mais qui ou manque le présent il y a le présent le temps de présent qu'on appelle chronos le temps chronique où il y a le sens c'est complètement irrationnel corporel mais c'est le présent ce que forme le présent donc ici il y a le passage où l'OTAN est mis sous question et ici on peut proposer contre l'idée de ce passage fatal vers la post-modernité l'autre figure d'autant ce que Jean Porulesco appelait le retour des grands temps qu'est-ce que c'est grand temps c'est en quelque sorte l'éternité réfléchie dans le temps c'est l'éternité qui proprement qui donne autant le sens en faisant d'autant quelque chose de sacré tout sacré est disons chargé de certaines présences de l'autre de l'autre qui était qui était refusé par la modernité donc on peut célébrer dans l'advainement de la post-modernité le retour vers la post-pré-modernité mais non pas vers la pré-modernité comme le passé mais le retour vers la pré-modernité comme la réflexion de l'éternité donc c'est le retour au le pas en avant comme Heidegger disait vers l'autre présent ou l'autre futur le présent et le futur qui provient qui devrait prévenir de l'éternité de l'éternité de la même manière que le passé sacré de la tradition provenait de cette même l'éternité toujours différente toujours diverse donc ce n'est pas la répétition ce n'est pas le pas en derrière c'est le pas en avant parce que en avant on peut aller dans deux sens dans le sens déjà prédestiné par la modernité et dans le sens alternatif dans le sens révolutionnaire donc le passage vers la post-modernité est programmé mais programmé mais le sens de ce passage n'est pas programmé ici on est libre on peut tomber dans la fatalité de la liberté qui nous pousse vers l'horizon post-mère et on peut faire le saut vers le grand retour ou le retour des grands temps on peut comprendre ça avec Heidegger dans son période moyenne quand il pensait à l'événement et quand il élaborait son eschatologie métaphysique ou plutôt ontologique de dernier dieu d'un lettre baut baut baiet traiget sur philosophie son oeuvre je ne sais pas si c'est déjà traduit en français je présume que oui c'est l'ouvrage à mon avis fondamental de Heidegger où il parle de Reignes de l'événement final de l'eschatologie de l'être et de l'événement de dernier dieu et donc je crois que la révolution spirituelle de laquelle on parle ici c'est en quelque sorte le pressentiment du retour de dernier dieu qu'est-ce que c'est le dernier dieu chez Heidegger c'est assez difficile d'expliquer mais finalement pour connaître ça on doit faire certaines excursions dans la pensée de Heidegger moyenne dans son anthropologie selon Heidegger il existe quatre types humains dans la situation actuelle du monde moderne premier type ce sont les gens qui sont comme les moteurs de la modernité la modernité pour Heidegger c'est Gottes Nacht c'est la nuit des dieux c'est le monde où le dieu meurt en laissant l'homme le monde être libre de dieu donc c'est Gottes Nacht la nuit des dieux la nuit où il n'y a plus dieu où dieu est mort il y a les gens qui dans le nuit dans la nuit de dieu poussent cette situation vers le point plus noir que le noir lui-même donc ce sont les libéraux les procrysistes les gens qui nous nous poussent vers le point plus obscur de l'obscurité vers le cœur de la nuit vers le bout de la nuit si on rappelle l'œuvre de Céline donc c'est le passage au bout de la nuit qui est presque accompli et au centre de ce passage il y a l'enthousiasme des certains groupes progressistes que veulent la nuit de plus en plus en tout cas parce que ils sont peut-être les enfants de la nuit ils voient dans la nuit leur propre lumière c'est possible ce sont les optimistes de progrès qui maintenant sont représentés par les libéraux progressistes disons de droite économique et la gauche sociale donc pour Jean-Pogolesca ce sont les agents du néant parce qu'il remonte le rapprochement vers le néant d'autre côté il y a seconde sur le deuxième type des ondes les conservateurs qui ont l'heure de temps qui va vers le cœur de la nuit qui ont peur de la nuit qui veut sortir de la nuit parce que la nuit les opprime parce que la nuit heurte la nuit des dieux heurte parce que c'est difficile d'être au centre de la nuit et le douleur de personnage de Céline qui accomplit ce voyage là dont on a pensé que Céline accomplissant ce voyage là son personnage Bardamur Ferdinand Bardamur aussi récent heureux de ce noir là finalement les conservateurs veulent créer restaurer les les fausses tableaux les tableaux pour se pour garder se garder contre l'attaque de l'ennemi il affirme l'existence de Dieu sans croire en Dieu parce que le Dieu est mort mais il ne peut pas supporter sa mort donc il font semblant qu'il n'est pas mort du tout il ne le croit plus mais il ne peut pas supporter son absence les conservateurs c'est pourquoi ils sont pour tout d'avance selon Heidegger parce que il refuse par la peur de voir la nuit de regarder la nuit dans les yeux il y a troisième troisième type de l'humanité qui ne comprend absolument rien de tout ce qui se passe qui est toujours content mécontent et qui est toujours satisfait de ce qu'on dit à eux donc ils ne possèdent pas l'esprit critique ils s'adaptent ils s'adaptent au jour parfaitement ou à la nuit ils peuvent exister dans les situations avec Dieu d'une manière passable et sans Dieu aussi parce que ça ne les touche pas rien ne les touche pas ils sont humains qui ne sont pas trop humains je dirais humains pas trop humains donc parce que ils ne répondent pas aux défis existentiels et ontologiques ou historiques ils ne sont pas les êtres historiques ils ne sont pas les êtres simples et Heidegger paradoxalement défend ces êtres là il dit qu'ils sont comme les fleurs comme les animaux il faut les aimer il ne faut il ne faut pas les les disons les les réveiller parce que le réveil le réveil par rapport à la douleur parce que être l'homme c'est être l'être souffrant c'est souffrir et si quelqu'un dort il ne faut pas le réveiller et la masse dort l'humanité dort et va dormir jusqu'à l'après et peut-être même après c'est le prophète de l'islam qui a dit l'homme dort quand il meurt il se réveille peut-être finalement c'est le troisième type qui ne nous touche pas absolument c'est la majorité écrasante des hommes pas trop humains on peut faire de leur ciborgue si on veut on peut les disons instruire dans toutes les écoles possibles ils acceptent tout mais en même temps en acceptant tout par son hyper conformisme ils rejettent tout ils sont toujours les mêmes ils sont très fraîches ces représentants ils peuvent être même regardés comme la source de certains goûts de la vie kreidegger était pour les gens simples il y a mais aussi finalement les progressistes qui veulent la nuit encore plus obscur et disons les conservateurs qui font le contraire en voulant arrêter mais ils ne connaissent pas qu'on ne peut pas arrêter le temps mais ils veulent disons faire le délai ils luttent pour le délai des temps donc les conservateurs et progressistes ont un querelle parce que tous les deux sont plus ou moins réveillés les hommes veulent la nuit les autres veulent le contraire et dans le duel la lutte des progressistes et des conservateurs les certains toujours gagnent et les autres toujours perdent les progressistes gagnent toujours parce que ils font le complot avec certains types de temps et les conservateurs réagissent seulement et perdent toujours toute l'histoire c'est la perte des conservateurs et l'histoire de la victoire de la nuit de Dieu et de ses agents les agents de Néant sont plus ou moins toujours ceux qui guillent et finalement il y a quatrième type selon Heidegger c'est tout à fait rare ce sont les gens qui n'acceptent pas la nuit comme quelque chose comme le but de l'histoire qu'ils sont adressés dans l'eau sacrée qui portent le Dieu en leur coeur mais finalement qui n'ont pas peur de la nuit et c'est eux qui représentent l'héritage spirituel de l'élite eurasienne et les agents de retour de grand temps donc ce type quatrième type anthropologique ces gens qui intuitivement comprennent que l'éternité ce n'est pas seulement en arrière que l'éternité se trouve juste après le moment de la minuit cosmique donc qu'ils ont en quelque sorte les gens qui comprennent qu'il existe l'aube et que le point plus noir de la nuit cosmique c'est en quelque sorte autre commencement c'est l'autre concept de Heidegger autre commencement qui est central pour sa pensée pour Heidegger ce quatrième type de gens sont modernes ils n'ont pas conservateurs mais ils ne sont pas progressistes ils comprennent que la nuit c'est la nuit ils ne prennent pas la nuit pour le jour et l'obscurité pour la lumière ils mais ils peuvent supporter regarder la nuit dans les yeux ils n'ont pas peur de la nuit mais ils ne sont pas de la nuit ils sont dans la nuit ils ne sont pas de la nuit ils ne veulent pas la nuit mais ils acceptent leur destin être là où ils sont et c'est dans le moment du passage vers le point plus noir de l'histoire humaine vers l'homme s'approche à ses limites il tend de les dépasser par en bas vers le dividou c'est l'apparissement de ce type de quatrième type de gens qui risquent le plus qui risquent on souffle on souffle de plus que tous les autres êtres donc ce sont on peut les appeler les conservateurs révolutionnaires conservateurs on peut les appeler les porteurs de la tradition dans le monde où il n'y a plus la tradition où les traditionnalistes sans tradition ils sont pour la tradition mais ils ne ne défendent pas la tradition du passé ils défendent la tradition éternelle qui devrait être là où il n'y a aucune trace de la tradition c'est précisément très important parce que le quatrième type ne peut apparaître que dans le temps dans le monde plus obscur parce que dans le monde de la tradition on ne peut pas les distinguer des masses qui sont tout à fait imprégnées par la lumière de la tradition ou des conservateurs qui se trouvent très bien dans cette situation dans la tradition ils ne sont pas identifiables dans les autres circonstances ontologiques et seulement dans la nuit absolue du passage vers la post-modernité quand ce type de gens se manifeste je crois que les traditionnalistes et Jean-Pavolesco et les gens auxquels faisait l'allusion les gens de quatrième type auxquels faisait l'allusion Heidegger représentent cette figure particulière eschatologique qui peut laisser commencer le retour des grands temps c'est par eux que les grands temps retournent donc cette position c'est la position qui est tout à fait différenciée on peut ici souvenir le concept de l'homme différencié de Julius Evala parce que il pensait qu'il existe le type de l'homme différencié qui représente l'homme traditionnel dans le milieu où il n'y a plus de la tradition il reste traditionnel sans tradition dans le monde sans tradition et ces éléments-là qui lui restent traditionnels malgré l'absence de la tradition c'est fait de lui quelque chose de plus que l'homme traditionnel normal ou conservateur il n'appartient pas à la tradition par l'énergie il appartient à la tradition par mission c'est en quelque sûr la réalisation descendante de Guillaume qui est vraiment ici en cause et je crois que finalement la révolution spirituelle est faite par ce type de gens donc si on va regarder le retour vers le sacré ou le retour vers la religion comme une expression concrète et contingente du sacré de Dieu comme le retour vers le passé on jamais n'accomplira rien parce que les progressistes les libéraux les partisans de tous ces rayettes et des droits humains toujours vaincront parce que c'est en quelque sorte le destin le destin de la sécularité de l'humanisme individualiste l'humanisme minimal comme Alain de Binois a défini ce phénomène là toujours va à vaincre parce que c'est en quelque sorte la logique de l'histoire et la logique de l'histoire qui est plus profonde qui est proprement le résultat de confrontations de forces contingentes il y a certaines fatalités dans ce que les libéraux et les progressistes font il y a certaines fatalités dans la perte de la bataille de la part des conservateurs c'est vraiment quelque chose fatal mais ce qui n'est pas fatal c'est l'apparition de quatrième type comme les porteurs de la révolution spirituelle malgré la religion et malgré le sécularisme plus que cela la situation actuelle est encore plus convenable et plus positive par rapport à l'apparition de ce type là si nous avons affaire à l'éternité et non pas avec la simple représentation de l'éternité la représentation de l'éternité dans la société traditionnelle religieuse c'est fini il y a plus la représentation de l'éternité maintenant on perd même la représentation de temps parce que le temps rhizomatique et on y chronique de postmodernisme ce n'est plus le temps on perd le temps quand on a perdu l'éternité plutôt qu'on a perdu la représentation de l'éternité et c'est pourquoi je crois que c'est maintenant le moment plus actuel de l'apparition de ce type là de type de type de révolutionnaire spirituel qu'on peut accomplir la révolution et le retour des grands temps sans faire l'appel à la représentation de grands temps c'est donc si l'éternité existe vraiment c'est le moment dernier à elle de se manifester s'il s'agissait seulement de la représentation la représentation plus fraîche l'a vécu définitivement donc on est dans la nuit pour toujours mais s'il y a le jour c'est le temps à lui de donner les premiers signes de son retour c'est à mon avis c'est le comment dire c'est la métaphysique de la spiritualité et du réveil spirituel d'aujourd'hui la tradition comme la représentation de l'éternité et du sacré est finie et les progressistes ont aidé à faire ça en faisant ça ils ont préparé le terrain pour nous pour la génération de le quatrième type de l'humanité décrit par Heidegger et je crois que Jean Parvalesco est aussi un certain type de gens qui existaient ou existent aujourd'hui représentés précisément en quelque sorte les prophètes de l'advénement de ce type là de ce type qu'on peut qualifier comme les hommes qui restent humains précisément dans le moment quand toute l'humanité arrête d'être humaine donc on peut dire qu'ils sont représentants de Dieu qui restent fidèles au Dieu quand le Dieu meurt et c'est l'autre concept anthropologique ce n'est pas l'anthropologie disons progressiste c'est l'homme maximum c'est l'homme de la lumière duquel a parlé Henri Corbin dans ses textes qui maintenant c'est le temps à réapparaître à cet homme c'est le dernier moment s'il existe et s'il existe ce qui est créé par Volesco c'est tout à fait vrai et va accomplir s'il s'agissait de quelque autre représentation traditionnaliste bien donc on peut dire adieu à l'homme parce qu'on est fatalement destiné à désapparaître en tant que l'homme moderne l'homme moderne ne tient plus il n'existe pas déjà c'est fini avec lui si on encore est l'homme ce n'est pas pour longtemps parce que les agents d'Union qui sont tout à fait conscients qu'ils font et les masques qui jamais ne sont pas conscients de rien ils garantissent les éparitions de l'humain et même en même temps ce moment le plus noir de la nuit de se paraître de l'homme véritable de l'homme en tant qu'hontel l'homme comme Dieu ou l'homme Dieu parce que il n'existe pas l'homme sans Dieu comme il n'existe pas Dieu sans homme ils sont mutuellement liés et dans ce cas qu'est-ce qu'on peut dire sur le rapprochement de l'orthodoxie et catholicisme je crois que finalement si on regarde ces deux traditions chrétiennes comme l'effort historique de la représentation de la sacralité on voit que la division entre deux églises était historiquement culturellement intellectuellement politiquement absolument fondée c'était deux voies des deux civilisations de deux parts de l'humanité européenne qui finalement se séparaient jusqu'avant la date de la schisme définitive à partir de ce que les orthodoxes considèrent comme l'usurpation de Charlemagne de la dignité impériale mais peut-être encore plutôt ce sont deux voies chrétiennes ou européennes de l'histoire deux représentations de l'église chrétienne qui étaient différentes et qui sont fixées dans deux types post-chrétiens dans le libéralisme occidental post-catholique post-pratistan d'un côté parce que c'est en quelque sorte la sécularisation d'un type de l'église chrétiennisme catholique occidental la société moderne post-chrétienne et dans l'autre situation par exemple le communisme soviétique comme la forme de sécularisme de la sécularisation de la spiritualité orthodoxe chrétienne comme Berdaïev a montré dans le texte sur les racines du communisme soviétique c'est tout à fait juste maintenant on arrive à deux formes sécularisées des deux branches de christianisme comment on peut revenir comment on peut s'allier pour commencer l'occident n'est plus catholique n'est plus chrétien c'est post-chrétien libéral séculaire donc il ne s'agit pas de l'occident il s'agit de certains circles minoritaires marginaux en occident qui représentent peut-être catholicisme jusqu'à quel point donc c'est à voir à décéder ça je ne peux pas juger l'autre côté la société russe qui maintenant fait le retour certains retours en apparence vers l'église orthodoxe encore ce n'est pas la continuation de la tradition d'orthodoxie il y avait certains moments historiques du communisme qui a totalement transformé sécularisé l'âme russe donc on ne peut pas identifier la Russie actuelle la société russe comme la société orthodoxe ou le pays orthodoxe il y a bien sûr l'église orthodoxe il y a certains cercles orthodoxes mais finalement ils sont dans les situations de la restauration de sa propre identité en restant cette identité peu à peu au fur et à mesure les orthodoxes découvrent qu'ils sont différents des catholiques avant ils étaient différents des chrétiens les hommes soviétiques ont passé par l'éducation cardiaque donc les libéraux les progressistes ont fait leur travail maintenant on découvre qu'on est chrétien orthodoxe et en découvrant ça on découvre qu'on n'est pas catholique parce qu'être orthodoxe ce n'est pas catholique je ne sais pas comment se produit le retour de l'identité chrétienne catholique en Occident peut-être différemment mais je crois que finalement ce que nos ancestres nos précédents chrétiens ont choisi la séparation ce n'est pas l'hasard ce n'est pas proprement le détail historique il y avait les raisons profondes culturelles historiques métaphysiques non seulement politiques c'était deux cultures deux types anthropologiques de la chrétienté qui s'est séparé par certaines raisons qui restent à découvrir et finalement à repenser mais en repensant ça nous ne pouvons pas arriver immédiatement à la réconciliation des églises parce que maintenant les églises se trouvent en état disons je crois très particulier et seulement redécouvrent au contraire oublient leur identité donc l'identité de l'église catholique de l'occident et l'église orthodoxe de l'Orient se trouve maintenant dans la situation quand ils commencent à redéfinir leur attitude par rapport au temps où on est et c'est donc le secularisme pousse à l'adaptation des normes séculaires en Occident comme on a en Orient on est beaucoup plus conservatifs chez nous orthodoxes mais maintenant ça ne fait pas la différence fondamentale c'est le temps encore quelques perestroïques réformateurs et finalement on arrivera aux situations plus ou moins parallèles à la vôtre avec le délai parce qu'on est conservatif on fait le délai mais on ne fait pas l'autre on ne choisit pas l'autre orientation historique donc c'est hors de question en Russie comme c'est hors de question en Occident mais si finalement on pourrait songer de l'unification des deux églises ce que j'ai essayé d'expliquer à Jean paulesque parce que je n'étais pas d'accord dans ce point avec lui totalement je crois qu'il y avait la période dans l'histoire de notre église chrétienne où nous étions dans le même contexte historique ces périodes se perdent de vue quand on commence à faire la périodisation de l'histoire ecclésiastique chrétienne donc il y avait la période des catacombes la chrétienté originale c'est bien commun à l'église occident et à l'église oriente d'Orient il y avait après ça le passage vers la période du christianisme de l'Empire quand le christianisme est devenu la religion de l'Empire romain et il y avait à partir de la période des conciles de Nice vers jusqu'à moment de Charlemagne il y avait cinq siècles de l'existence de ce qu'on appelle parfois la période la période de la patristique gréco-latine donc c'était la période du christianisme impérial commune à l'occident et à l'Orient chrétienne avec quelques papes ou patriarques en l'Orient et en Occident avec la certain dominance d'autorité de l'évêque de Rome avec toutes les considérations de la part des autres groupes de l'église avec un seul impérateur bézantin pour tous les pays donc on avait cinq siècles de l'héritage vraiment commun pré-scholastique et pré-proprement dit orthodoxe quand on était orthodoxe catholique impérial et précisément après c'est très important l'idée de symphonie de pouvoir impérial et ecclésiastique qui faisait le contexte religieuse politique de cette chrétienté c'était chrétienté européenne commune orientale et occidentale impériale avec un seul impéreur impéreur bézantin et avec quelques patriarches parmi eux le patriarche numéro un c'était l'évêque de Rome donc c'était catholique mais en même temps orthodoxe bézantin et impérien et seulement après ça quand après l'ultième siècle commence la séparation de deux branches finalement c'est la naissance non seulement de la catholicité comme seulement catholicité mais aussi de l'orthodoxie comme l'orthodoxie ce n'est pas encore deux branches qui se considèrent hérétiques comme après en 1054 mais finalement c'est déjà la préparation de deux chrétienté de deux branches de l'église de deux sociétés finalement qui cette séparation c'est vraiment c'est proprement l'explication de la guerre froide de la géopolitique de 20ème et même 21ème siècle donc c'est quelque chose très profond cette séparation on ne peut pas se débarrasser de lui parce que c'est de ça comme de quelque chose d'hasard ce n'est pas par hasard mais finalement après ça toutes les idées d'unir de branches de l'église de l'église chrétienne c'était fait surtout de la part des catholiques en imposant le pouvoir du pape donc le modèle plus ou moins que veille disons qui n'est considéré comme l'impéreur de l'occident ou ne considérerait pas la possibilité même de l'impéreur disons en comptant les impéreurs comme les rois les grands rois mais dans le contexte de cette étape impériale chrétienne catholico-orthodoxe l'impéreur n'était pas le roi n'était pas grand roi même c'était quelque chose d'autre complètement d'autre on pouvait avoir beaucoup de rois et seulement un seul impéreur un seul impéreur même les patriaches étaient nombreux plusieurs quatre cinq mais d'Antiachie de Constantinople l'évêque de Rome mais un seul impéreur c'est très important et c'est l'aspect politique chrétienne politique qu'il est ignoré souvent parce qu'on regarde les situations ou d'un point de vue des orthodoxes ou d'un point de vue des catholiques mais finalement il y avait la vision de deux églises pas catholiques pas orthodoxes mais grecques latines patristiques il y a cinq siècles c'est assez historiquement assez c'est beaucoup je crois et finalement si on songe de cette réunification de l'Europe de deux églises ou de l'Eurasie ici aussi on joint le courant de pensée de Jean Parolesco on doit penser encore de l'Empire de l'Empire Eurasiatique de l'Empire unifiant l'Orient et l'Occident et il y a deux auteurs russes qui proposaient cette vision comme le projet pour le futur c'est très intéressant non seulement comme l'analyse du passé mais comme le projet de le futur c'était le païet russe Tutschev Fyodor Tutschev et le philosophe russe Vladimir Salaviov tous les deux ont proposé certaines utopies chrétiennes eschatologiques visualisant le grand empire eurasiatique avec le tsar russe et le pape catholique c'est donc le retour vers le christianisme impérial de la première cinquième siècle de l'histoire chrétienne donc dans ce cas le personnage d'Otsar est plus important que l'orthodoxie proprement dit parce que avoir l'Otsar l'Empireur oriental provenant de la culture bézantaine c'est en quelque sorte ça suffit on garde les ordres les rites chacun pour soi en reconnaissant certaines prédominances de l'évêque de Rome et reconnaissance légitimité d'Otsar oriental l'Empireur chrétien dans la figure de chef de la Russie c'était deux projets de Soloviev et de Fyodor Tutschev si on applique ce projet là on peut envisager théoriquement parce que toujours il est plus important le discours s'il y a le discours s'il y a la possibilité de ce discours d'être réalisé donc si on propose cette vision au titre de l'exemple à suivre on peut aussi souvenir les paroles de Nietzsche ce que je vois l'Europe comme la Grèce sous l'indemnation de Rome si les Russes vont avec l'Europe occidentale donc il dit en faveur de colonisation de la Russie impériale orthodoxe de l'Europe comme le bien pour l'Europe donc en Europe aussi existait et comme Jean-Berolesco aussi a montré dans son ouvrage Vladimir Poutine et Empire Eurasien traduit en russe ce qui c'est possible renouveler aujourd'hui parce que peut-être si on considère le temps quand le changement fatal mécanique disons des identités à partir de l'identité commune collective vers l'identité individuelle et post-individuelle et individuelle donc ça paraît d'être fantasie pure et irréalisable donc quelque chose complètement impasse privée d'intérêt et de réalité mais si on considère tout ça comme préversible si on accepte la pluralité des temps on peut proposer en quelque sorte à la concurrence des visions concurrence des discours et dans ce cas le discours de la réunification des deux églises dans le contexte de la création de l'empire européen russe-européen avec le tsar russe avec l'église catholique reconnue en temps comme le symbole de la spiritualité de l'Europe occidentale sont tout à fait viables dans ce contexte on avait le précédent historique on a la situation critique qui montre que la continuation par énergie de processus qui se déroule par soi-même nous mène inévitablement vers l'abîme c'est le nom d'Edgar Boren le livre d'Edgar Boren vers l'abîme je suis tout à fait d'accord le nom d'ouvrage à l'individu noire au bord de l'abîme je crois que l'abîme c'est le mot pour comprendre le moment actuel je crois que l'abîme nous aide dans ce cas dans cette situation on est devant l'abîme on peut bien y aller et c'est plus que possible qu'on arrivera bientôt mais finalement devant l'abîme au bord de l'abîme c'est juste le moment de penser de repenser l'alternative je crois que si on peut créer la vision alternative ça sera en quelque sorte la création de l'empire eurasiatique de la fin avec le tsar russe de l'arien mais il y a plus de possibilités aujourd'hui la Russie c'est le pouvoir de l'arien plus grand encore et la culture spirituelle européenne catholique mais en même temps je crois que ce projet-là doit être le projet de quatrième type de gens parce que par l'inertie c'est impossible à arriver parce que par l'inertie on arrive à l'abîme si on ne fait rien si on insiste sur le délai de l'abîme peut-être on peut réussir j'ai parlé avec Fukuyama par exemple à Washington en lui demandant quelle est son vision de la fin de l'histoire il m'a dit que j'ai été en hâte de proclamer la fin de l'histoire il faut encore le délai parce que nous ne sommes pas encore prêts préparés pour la fin de l'histoire nous devons encore moderniser l'humanité en gardant en conservant le status quo libéral avec les états nationaux pour moderniser plus la population seulement après on peut accéder sinon ça sera terrible donc il s'est proclamé conservateur il veut le délai de la fin de l'histoire déclaré par lui-même donc il y a certains qui insistent sur le délai certains délais peut-être on va réussir mais on ne résout pas de telle manière le problème le problème on va vers l'abîme c'est sûr on est à bord de l'abîme je crois que c'est progressisme c'est bien évident les masses comme le personnage d'Orwell a dit si vous Winston si vous comptez sur les masses vous avez tort jamais on ne peut disons espérer quelque chose des masses des masses sont très bien mais jamais ils n'entrent dans l'histoire même en faisant semblant qu'ils sont là ils ne sont pas ils sont absents ils rentrent dans l'histoire par le dos donc ils montrent leur dos à l'histoire toujours même en entrant dans l'histoire donc c'est un grand simulacre c'est plutôt la révolte des élites de l'âge qui maintenant est en train de s'accomplir c'est l'avélissement de la classe dirigeante la révolte des élites et je crois que finalement si on considère quatre issues proposées par Heidegger les conservateurs ne peuvent pas rien révolution spirituelle ils peuvent peut-être insister sur certains délais les progressistes c'est bien évident ce qu'ils font et qu'ils vont faire parce qu'ils passent par la ligne directe vers la Bible si Edgar Morin demande pose la question vers l'abîme et disons le monde américano-atlantiste vers l'abîme oui d'accord c'est bien c'est bien clair tout ça donc les masses sont calmes il reste seulement quatrième type quatrième type qui doit apparaître pour l'est ce qu'ils appelaient les hommes de destin et je crois que pour les hommes de destin il n'y a rien impossible donc parce que pour eux le temps est réversible parce qu'ils croient vraiment en éternité et l'éternité agit à travers d'eux je crois que c'est la paix pour la révolution spirituelle merci donc vous êtes tous un des je vous remercie de cette brillante conférence très riche et suggestive alors vous aurez la possibilité d'y avoir accès sur le site du cercle à la haupage point or d'ici un ou deux mois maintenant il y a avoir le buffet au sous-sol et vous pouvez converser éventuellement avec monsieur Alexandre Douguin ou Darantière ou David Masqueret et vous faire dédicacer leurs œuvres donc descendez il y a bien on peut descendre merci